Copywriter après avoir été cuisinier. L'histoire de David Ogilvie. David Ogilvie est l'un des maîtres copywriters les plus célèbres au monde. Ses tests de vente ont eu un tel succès que plusieurs spécialistes l'ont surnommé le père de la publicité. Et pourtant, rien ne présageait ce britannique issu d'une famille modeste à un tel avenir dans le monde du copywriting. Son histoire digne d'un véritable succès story montre que n'importe qui peut devenir un très bon copywriter avec un peu de volonté et de ténacité. Bonjour, bonsoir, je suis juriste de Copywriting Facile et ensemble, nous allons découvrir dans cette vidéo l'histoire du maître copywriter David Ogilvie. Les premières années du maître copywriter David Ogilvie. Le maître copywriter David Ogilvie est né le 23 juin 1911 à West Horsley, une petite ville de Sury au Royaume-Uni qui est située à quelques kilomètres de la capitale. La situation économique de sa famille se dégrade fortement après la chute de la Bourse de Londres et la déclaration de guerre en 1914. Ses parents Francis John, Longley Ogilvie et Dorothy Blue, Farfield, sont obligés de déménager avec ses quatre autres frères à Guilford après un coup de séjour à Londres. David Ogilvie décroche alors une bourse pour le collège de Chris Church de l'Université d'Hosford. David Ogilvie. Mais il ne fit que deux ans dans cet établissement et fut viré, selon ses propres thèmes, un peu avant la période de ses examens. À 19 ans, il doit trouver un travail pour subvenir à ses besoins. Avec le contexte économique difficile de la Grande-Bretagne, il décide de tenter une aventure en France et plus précisément à Paris en 1930. Il réussit à décrocher un boulot en tant que sous-chef apprenti dans la cuisine du prestigieux hôtel Majestic. Les deux années de travail dans cet environnement ont inculqué au jeune homme le sens du travail bien fait, de la discipline et de l'excellence. Il décide ensuite de repartir en Écosse pour démarrer une carrière de vendeur de porte à porte pour le compte de l'agence de publicité londonienne Matter & Crotter, qui venait de lancer une nouvelle marque ARGA. Il parvenait à vendre malgré la crise économique qui sévissait un volume important de cuisiniers. Sa stratégie était d'aller au contact direct des cuisiniers et des ménagers pour leur apprendre comment installer la machine et les différents bénéfices que ces derniers pouvaient tirer de son utilisation. Il incluait même des coûts de cuisine dans ses offres. Ses performances extraordinaires ont poussé son employeur à lui confier la rédaction d'un manuel d'instruction pour les autres vendeurs de la marque. Le dit manuel devenu un classique par la suite tombe entre les mains de son frère aîné Francis O'Gilly. Ce dernier le présente à la direction de Matter & Crotter, qui lui propose tout de suite un poste de responsable de compte. Ce fut alors le début d'une belle aventure qui lui a permis de faire ses premiers contacts avec le monde du copywriting. De vendeur porte à porte à copywriter Tombé amoureux de l'Amérique après un été au Montana, le copywriter David O'Gilvie réussit à convaincre son agence de l'envoyer au pays de Langsam en 1938 pour une année. Dès son arrivée, il mène une étude passionnée des métaux de publicité américaine qui suivait déjà de près depuis son pays. Cette passion lui a permis de rencontrer des acteurs importants de ce monde comme Roster Rivers, copywriter, concepteur-redacteur publicitaire qui fut son mentor, son ami et également son beau-frère. En 1939, soit un an après son arrivée aux Etats-Unis, David O'Gilvie démissionne de chez Matter & Crotter pour rejoindre le National Research Institute de George Gallop. Au sein de l'équipe de cet institut, il était chargé d'analyser l'audience des stars de cinéma et des films en faisant des entrevues dans tout le pays. C'est entre autres grâce à lui que l'institut effectua pour la première fois des études de marché empirique pour le compte de ses clients. Il a beaucoup étudié les comportements et les préférences des personnes vivant aux Etats-Unis. Tout cela lui a valu une promotion rapide au sein de l'organisation. Mais la Seconde Guerre mondiale l'obligea à repartir avec son épouse en Grande-Bretagne où il devint agent secret pendant plusieurs années. Il servit à plusieurs pouces, dont celui de deuxième secrétaire à l'ambassade britannique à Washington en 1944. A la fin de la guerre, il s'installa en Pennsylvania avec sa femme et devint fermier pour essayer de gagner sa vie. Mais cela ne fut que de court duré. David Ogilvie brûlait d'envie de repartir à son premier amour la publicité. C'est ce qu'il fit en lançant sa propre agence avec un capital de 6 000 dollars seulement. Voilà, vous venez de découvrir les premières années du maître copywriter David Ogilvie. Et comment il est passé de vendeur porte-à-porte à copywriter. Pour découvrir gratuitement comment il est devenu l'un des copywriters les plus célèbres de tous les temps, comment il est devenu un maître en copywriting, je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo. Profitez-en pour récupérer nos cadeaux pour déculper vos résultats. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Souvenez-vous de la liker et de vous abonner pour ne rater aucune de nos autres vidéos. A très bientôt dans une autre vidéo.